Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau retour de course. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait un. Je vous en fais de temps en temps dans mes petits vlogs etc mais je vous ai pas fait un retour de course vraiment dédié depuis au moins un mois. Donc bah écoutez, let's go ! Je suis allée à Lidl et je suis allée aussi dans un petit supermarché à côté pour prendre tout ce qui est lourd un peu, le lait etc. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! Et principe de la partie, voilà, ils tournent autour, ils sentent les sacs, voilà, tout est normal. Alors déjà je suis allée avec mon sac à dos à Lidl. Je trouve ça beaucoup mieux pour prendre, vous savez, tout ce qui est lourd, genre les bouteilles etc. Parce qu'à chaque fois je me tue le dos et là ça se sentait un petit peu moins. Alors tout d'abord j'ai repris du coca. Il faut savoir qu'ici le coca coûte extrêmement cher. Les petites canettes, vous savez, les 6, la part 6, c'est environ 5€. En France c'est autour de 3,60€, 4€. Là c'est hyper cher. Du coup j'ai pris ça, c'était 4€. Au niveau prix litres, c'était plus avantageux de prendre ça, donc bah j'ai pris ça. Et au moins bah ça me fera des petites bouteilles à remporter etc. J'ai pris des avocats. C'est vrai qu'ils sont un peu moins chers ici les avocats. Ça dépend, des fois il n'y en a pas simplement. Et c'est super cher. Soit il y en a comme ça en filet, donc vous en avez 1,406€ pour 2,49€. Donc vraiment pas très très cher. Ils sont bons en plus. Donc franchement plutôt pas mal, c'est les premiers prix. Ensuite je me suis pris ça, des noodles mushroom. Alors moi c'est ce que je mange beaucoup quand c'est la dèche tout simplement. C'est moins d'1€ ce petit sachet, je crois que c'était 59 centimes. Mon bouiboui du coin c'est 1€. Je sais pas si c'est incroyable celui-ci. On testera dans tous les cas parce que j'en mange beaucoup. Comme je vous dis, quand c'est la fin du mois, c'est la merde. Je vous jure les noodles j'en bouffe une fois par jour. Genre pendant une semaine je trouve que ça, ça me fait 7€ en gros le repas à la semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement si vous êtes étudiants, vous êtes fauchés, vous savez que la fin de mois c'est un peu compliqué. Les trucs à la con comme ça là, je vous jure ça sauve. Et puis c'est rapide à faire. Vraiment t'as juste à chauffer de l'eau, à mettre les noodles dedans, ça cuit en 2 minutes. Vraiment c'est incroyable. Ensuite j'ai pris des tomates cœur de bœuf. J'en ai pris 5. C'était 1€, enfin quasiment 2€ le kilo. Franchement pas cher. J'étais assez étonnée de voir ça parce que d'habitude c'est hors de prix. Les fruits et les légumes de base je les achète au marché. Donc ça vous verrez pas trop de légumes. Donc c'est que le jeudi. Donc là on me semble lundi. J'avais besoin d'avoir un petit peu de tomates etc. Et là c'est vraiment pas cher donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc au marché après je prends tout ce qui est orange. Je vous ai déjà fait des retours de marché. Mais je prends tout ce qui est orange. Parfois des bananes. Au marché il y avait plus de courgettes donc j'en ai repris ici. Mais ouais je prends des patates. Voilà des choses comme ça. Ensuite j'ai pris ça. Je sais pas si ça existe en France. Je ne pense pas. Mais c'est super bon. C'est des jus qui coûtent. Celui-ci coûte 1,59€. C'est pommes, carottes. Je vous jure c'est hyper bon. C'est hyper frais. Moi je connais pas ça parce que vraiment ils sont très bons ces jus là. Et je suis fan de jus. Donc j'en ai pris 2. Vous avez aussi avec la betterave et tout. Mais c'est un peu plus cher. Et je suis tombée sur ça. Donc c'est à boire jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était à moins 50%. 87 centimes. On adore. Donc ça je vais le vider aujourd'hui et demain. Voilà pour le sac à dos déjà. Ensuite j'ai repris mes petites pizzas. Donc ce qui est bien avec ces pizzas là c'est qu'elles sont assez vierges. Donc ce que je fais c'est que j'ajoute souvent du poivron ou des champignons dessus. Comme ça ça assaisonne un petit peu plus. La pizza qui est vraiment très très simple. Elle est assez chère. Je trouve elle est à 4€. En France je sais qu'on en a beaucoup moins cher avec du chèvre et tout. J'ai trop hâte de remanger des pizzas off-chef parce qu'ici il y en a pas. Ah ! On m'appelle ! Attendez. Ne t'inquiétez pas ça. Je suis en tournage. Donc je disais quoi ? Oui ! Ensuite j'ai pris des champignons. J'en ai encore dans le frigo mais il fait un peu la gueule. Donc j'en ai repris. Je sais pas si vous voyez c'était une argumène. Non mais vraiment Prince. On n'ouvre pas la fenêtre Prince parce qu'il fait extrêmement chaud dehors. Je n'en pouvais plus. J'avais tellement chaud. Donc bref. Des petits champignons c'était 1,50€. C'était vraiment pas très cher. 600 grammes en plus. J'ai repris des croissants. 2 croissants et 1 pain au chocolat. La base. Des bananes. C'était le même prix qu'au marché quasiment ça. Avant le marché était vachement intéressant. Là c'est plus trop ouf. Au niveau des prix tout ça, ça a vachement augmenté. Les fraises avant c'était moins cher. Maintenant c'est même prix qu'à Lidl. Donc ouais c'est plus trop incroyable. J'ai repris donc des courgettes. Celles-là je les aime bien. C'est pas les courgettes vertes foncées. C'est les vertes claires. Je les aime trop. Il n'y a pas de vertes foncées ici. C'est que comme ça. Mais elles sont tout aussi bonnes. Ensuite j'ai repris je crois 6 liégeois comme ça. Donc les joies ici ne s'achètent pas en pack comme nous en France. Ils s'achètent à l'unité. Tous les yaourts s'achètent à l'unité quasiment. Ça c'est 39 centimes le yaourt. Donc voilà j'en ai pris 6 parce qu'ils sont vraiment très bons. Ils sont plus grands je trouve que ceux qu'on a en France. Ensuite j'ai repris des yaourts comme ceci. Ici c'est 89 centimes je crois le yaourt. Ils sont assez grands. Mangues, mixed berries et aussi à la fraise. Voilà. Ceux des yaourts assez basiques. C'est vrai qu'au niveau yaourt ici ils ne sont pas vraiment bien fournis. Oups. J'ai repris des flambies. Ça vraiment un basique. Voilà. Ensuite du Nutella si on avait plus et croissant Nutella la base. Ça coûte extrêmement cher le Nutella ici. Le petit pot comme ça, le plus petit c'est 4,50€. Ça fait mal au fion. Mais voilà j'aime bien manger mon petit croissant le matin. C'est mon petit plaisir. Donc on essaye voilà de pas trop se restreindre niveau bouffe. Alors qu'avant je me restreignais. J'ai pris du ping. Voilà du pain de mie. Et pour finir j'ai pris des kiwis. Parce qu'avant je me faisais beaucoup de salades de kiwis, bananes, fraises etc. Et les kiwis là que j'ai actuellement devant ma gueule là. Je vous présente les kiwis. Ça fait depuis que je suis arrivée ici et que je les ai achetés. Je les ai achetés le 16 février. Et ils n'ont jamais mûri. Ils sont là dès le début. Je me suis dit bon peut-être un jour je vais en goûter un. J'en ai goûté un ce matin c'était dégueulasse. Chaque mois j'en goûter un pour voir si c'était bon. Ils sont toujours pas mûrs. Là vous pensez qu'ils sont mûrs mais pas du tout. Ils sont extrêmement durs. Ils ont toujours été durs. Donc j'en ai repris. Je me suis dit vas-y Lisa peut-être que ça va fonctionner cette fois-ci. Donc voilà pour Lidl. Pour la suite des courses j'ai pris ce lait là. Alors je ne l'ai jamais pris. D'habitude je prends le rouge. Là c'est du 1,5. J'espère que ça ira. Parce qu'en fait le lait ici il est différent en fonction de chaque marque. Les laits qui sont vraiment pas bons. D'autres qui ne vont pas du tout avec les cappuccinos. Donc c'est un peu galère de trouver un bon. Donc on testera le verre. J'ai pris aussi la litière pour prince. C'est la première fois que je prends celle-là. C'était dans mon petit supermarché à côté. Donc c'était 4 euros les 5 litres. C'est quand même assez cher. Mais au moins c'est juste à côté et on va tester ce que ça donne. Parce que là la litière que j'ai actuellement est horrible. Tu t'épousses ? J'ai pris ça. Alors je n'ai jamais utilisé ce genre de choses. Vous savez les trucs bandes comme ça. Là je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je vais tester ça. C'était 4 euros. J'ai pris les fameux cookies. Alors ceux-là quand tu les regardes comme ça tu te dis waouh incroyable. Ils n'ont pas du tout cette gueule là. Mais ils sont vraiment très bons. Enfin ils sont corrects. J'ai pris de la bolognaise pour faire des pâtes à la bolognaise. Par contre Baria ici c'est très cher. C'était 4,50 euros le petit truc. J'ai pris aussi du sucre parce que j'en ai quasiment plus. Donc j'en ai repris peut-être pour faire des gâteaux etc. J'ai pris des oeufs. Donc voilà j'ai pris ça comme oeufs. Ici il n'y a pas trop de oeufs bio etc. Enfin c'est un peu la lèche. Donc voilà pour ce que j'ai pris. Et il y aura un dernier retour de course fin juin et après on retournera en France. Ecoutez les gars on fera un retour de course français. Qu'est-ce que je rêve d'aller à Carrefour. Alors ça a dû augmenter de ouf les prix. Je vais être choquée des prix. Je prenie environ pour 40 euros en tout. Et ça me dure deux semaines environ. Enfin le lait ça me dure plus longtemps. Mais après je rajoute avec le marché. Le marché c'est environ 5 euros à chaque fois. Donc j'arrive à m'en sortir pour un peu moins de 100 euros par mois tout en mangeant correctement. Mais écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est quelque chose juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye !